Bonjour, je suis Nathalie Bassir, je suis une élue tamponaise. De 2008 à 2014-2015, j'ai été conseillère municipale et conseillère générale. Et depuis décembre 2015, je suis conseillère régionale dans la majorité, où je siège en tant qu'élue déléguée à l'éducation et à la jeunesse. Je suis candidate aujourd'hui dans la troisième circonscription. Élue députée, mes trois priorités sont la lutte contre la pauvreté et pour le pouvoir d'achat. Comment ? En rebaissant les tarifs de l'électricité qui ont augmenté au dernier cacona de 5%, donc une baisse de cette tarification de 5%, baisser de 10% les impôts pour toutes les familles et notamment celles des classes moyennes, revaloriser les minimas sociaux, revaloriser l'AH, revaloriser également les petites retraites. Ma deuxième mesure phare, c'est vraiment développer l'emploi local au niveau de la Réunion, donc c'est la baisse, pour pouvoir permettre cela, travailler rapidement pour une baisse de la société de 15% et une réduction des charges sociales de 50%. Je demande pour cela le droit à l'expérimentation pour vraiment impulser une nouvelle dynamique d'embauche, de création d'activités au niveau de la Réunion et là nous avons des niches d'emploi dans le tourisme, dans l'agriculture, dans l'agriculture bio entre autres, dans l'écologie à travers la transition énergétique et la transition écologique pourvoyeuse de pas moins de 15 000 emplois dans certains secteurs puisque nous voulons recréer 24 recycleries sur l'ensemble du territoire de la Réunion. Mon dernier coup de curse va bien naturellement vers les familles que je veux continuer à protéger et accompagner d'une politique familiale beaucoup plus de proximité parce que je considère qu'elle a beaucoup été délaissée durant ce dernier quinquennat. Donc, revaloriser, remonter, rehausser le plafond du quotient familial, permettre également l'universalité des allocations familiales pour toutes les familles, pour toutes les familles et j'avais parlé de nos Gramounes tout à l'heure à travers la revalorisation des petites retraites, permettre aussi à souplir les conditions d'éligibilité pour avoir une aide ménagère parce que je considère que quand on commence à perdre un petit peu d'autonomie, il est temps pour nous d'avoir de l'aide pour continuer à veiller au confort de chacun et de chacune. Donc, ensemble, pour vous, c'est vraiment le slogan qui me tient à cœur parce que c'est pour vous que je veux aller à l'Assemblée nationale, c'est votre voix que je veux porter.